Ça vient de démarrer, ça vient de démarrer. Bonjour. Alors, on va attendre une petite minute et puis on démarre à 18h02, comme on l'a fait la dernière fois. Alors, vous êtes déjà 95 participants pour cette conférence aujourd'hui. Bienvenue à tous. Alors, effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, vous pouvez commenter sur le chat juste à votre droite et poser toutes les questions. On répondra aux questions des participants à la fin de la conférence. On va prendre une première partie, une vingtaine de minutes, on va dire, pour échanger avec nos deux intervenants. Et ensuite, on prendra les questions du public. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes. Donc, peut-être qu'on a Solal en back-office qui gère, qui est un peu le grand ordinateur de tout ça. Peut-être que Solal, tu peux poser une question. Voilà. Exactement. Et donc là, vous pouvez voter. Vous voyez dans l'onglet questions, il y a Philippine qui a posé une première question. Vous pouvez la voter si vous trouvez que c'est une question intéressante. Alors, super. Bon, on va commencer cette conférence live. Je vais peut-être enlever les notifications. Oui, c'est bon. C'est moi, ça. Je pense que Christian et Christelle, je pense que vous pouvez enlever les notifications, enfin le son des notifications en haut à droite, juste au-dessus de votre écran. C'est bon. C'est bon ? Super. Alors, on commence. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Alors, j'espère d'abord que vous allez bien et que vos proches vont bien également dans cette période un peu étrange. Alors, c'est une période un peu inédite, évidemment avec la crise sanitaire, mais aussi avec tous ses impacts, et notamment ses impacts en matière de calendrier politique, ces élections municipales qui ont été un peu bousculées, les élus locaux qui, de toute façon, sont toujours aux manettes, qui aujourd'hui ont un rôle extrêmement important, les élus, les anciens élus, dans la gestion de cette crise sanitaire et de ses impacts, en particulier en termes de continuité de service, en termes de communication de crise, en termes d'organisation et d'accompagnement des solidarités et des nouvelles solidarités dans un contexte complètement renouvelé avec ce confinement. Et du coup, c'est pour ça que nous, tous politiques, alors j'espère que du coup, ça s'affiche à l'endroit, parce qu'on m'a dit que ça ne s'affichait pas à l'endroit, tout à l'heure, le logo derrière. Côté tous politiques, on a décidé de faire vivre, malgré le confinement, un peu de formation et un peu de débat avec des experts pour nos élus et pour nos candidats. Ce format, c'est le format des mini-conférences live. On en a fait une première la semaine dernière qui a rassemblé à peu près 120 personnes, qui était dédiée à l'organisation du premier conseil municipal. Et on a eu la chance d'avoir l'annonce du report de ce premier conseil municipal en plein milieu de la conférence. C'était vraiment du direct comme sur TF1. Et aujourd'hui, on va plutôt parler communication de crise, parce que les élus étant en première ligne, ils doivent évidemment mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques, accompagner leurs citoyens, mais il y a aussi un vrai enjeu de communication de crise. Pour ce faire, on a la chance d'avoir avec nous deux experts de qualité. On a d'abord Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors Christelle, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu es spécialiste de la communication, tu es ex-rédactrice en chaise de la chaîne CNews, grand reporter pour la rédaction de France 2 notamment. Et aujourd'hui, tu gères une agence de communication, de médiatraining et de prise de parole. C'est ça. C'est ça. Et toi, Christian, bienvenue. Bonjour. Donc Christian, tu es maire d'écueil dans le Pas-de-Calais et tu es président de la communauté de communes du Pays de l'Imbre, qui compte aujourd'hui 36 communes. Oui, c'est ça. Tu es maire réélu. Oui, oui, j'ai cette chance, oui. Tu es maire réélu, donc là, c'est toi qui gères globalement tout ce qui se passe et toute la gestion de la crise sanitaire sur ton territoire. J'essaie, j'essaie. J'essaie de faire le mieux possible. Merci à tous les deux déjà d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de la téléconférence en direct. Comment ça va fonctionner pour les participants et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière et puis même ceux qui étaient là la semaine dernière parce qu'on a un peu changé le fonctionnement. Donc on va avoir à peu près 20 minutes d'échange avec des questions qu'on a préparées de notre côté pour Christelle et Christian. Et ensuite, vous, vous avez l'occasion de poser vos questions sur la droite dans le chat. On prendra les questions du public à la fin de la conférence. Vous pouvez voter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes et puis on prendra évidemment ces questions-là. Alors, on va démarrer avec toi, Christelle, parce que c'est une période vraiment sans précédent, c'est une période inédite. On le disait en préparant cette réunion, on en discutait pas mal. Et du coup, c'est un enjeu primordial pour les élus de pouvoir communiquer et de pouvoir communiquer de manière efficace, de manière impactante, à la fois pour les élus et puis on pense aussi aux élus qui sont encore candidats et qui se retrouvent dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut communiquer dans une situation aussi critique que celle qu'on est en train de vivre ? Déjà, dans un premier temps, quand on est en campagne, on ne peut pas se passer de communication. Toutes les personnes qui étaient candidates et les élus le savent. Et dans une période de communication de crise, on ne peut pas se passer de communication parce que nos interlocuteurs pourraient penser que le maire ne gère pas la crise s'il ne communique pas. Et donc, communiquer pour aussi engendrer et avoir un gage, c'est un gage de crédibilité. Donc, pour comprendre une crise, la première chose qu'il est nécessaire de faire, c'est de la qualifier parce que mieux on la qualifie et mieux on peut l'appréhender et mieux on peut communiquer. Donc, il y a tout un tas de chercheurs qui ont théorisé la crise et ils ont décidé et ils ont vu que souvent, une crise comporte quatre phases. Donc, une phase de pré-crise, celle où on commence à voir les signes avant-coureurs. Donc, on pourrait remettre ça pour nous. Fin janvier, quand on commençait à voir la Chine qui se confinait. Donc, ça, c'était vraiment des signes avant-coureurs. Ensuite, il y a la phase aiguë. Donc là, c'est l'irruption et le déferlement des problèmes comme on a eu et comme on continue encore un peu à avoir en ce moment. Ensuite, on a une phase chronique, celle où on commence un peu à gérer. On est en plein dans cette phase chronique. Dans cette phase chronique, c'est la période des enquêtes, la période des doutes, de l'auto-analyse, des félicitations aussi, des mouvements de solidarité. Il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie de cette phase-là. Puis ensuite, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est la phase de résolution, celle où on accompagne le retour à la vie, entre guillemets, normale. Cette crise, à proprement parler, qu'on vit aujourd'hui, elle est totalement inédite, d'abord par sa nouveauté. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'une crise nous plonge dans un contexte global aussi mouvant et sans repères. C'est une crise inédite aussi par sa globalité, elle est à l'échelle planétaire. Et puis, chaque Français est impacté, quel que soit son rôle, son sexe et son statut. Elle est aussi inédite par sa temporalité, dans la mesure où elle va très vite. Et en même temps, on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Et puis, elle est inédite par sa brutalité, parce qu'elle a impacté immédiatement tous les Français, même ceux qui sont restés dehors un peu plus longtemps que les autres. Mais en tout cas, ça induit aussi un concept de vie et de mort qui augmente la brutalité de cette crise. Alors, super. Merci. Comment on peut qualifier cette crise ? Oui, je pense que c'est un enjeu clé, la qualification de la crise, comme tu disais, et les différentes phases, de bien savoir où on en est. Et du coup, toi, Christian, qui est dans une communauté de 36 communes et maire d'une petite commune, alors peut-être que tu pourras nous parler un petit plus de ta commune aussi. Est-ce que tu peux nous décrire la situation de chez toi et nous expliquer comment est-ce que vous commencez à gérer justement cette crise, notamment en matière de communication ? Déjà, faire un point sur l'aspect peut-être sanitaire pour bien ancrer les choses. Aujourd'hui, sur la commune en elle-même, on n'a pas encore de cas déclarés de coronavirus. Au niveau de l'intercommunalité, il semble qu'il y ait déjà maintenant quelques cas qui sont avérés à raison de 2 à 3 par jour. Donc, on sent que la vague est en train d'arriver chez nous. Je dirais qu'en termes de communication et gestion de la crise, je n'ai pas fait la formation avec Christelle dans le cadre de ce politique. Peut-être, j'aurais dû le faire. J'en ai fait d'autres qui sont très intéressantes et qui me servent au quotidien, mais c'est là, je promets, je la ferai tout de suite après cette crise. Donc, je dirais qu'on gère l'urgence. Les journées, elles passent très, très vite. C'est du 8h-20h entre les mails, les coups de téléphone, les visioconférences. Je fais beaucoup de progrès en matière de visioconférences en quelques jours, donc je n'étais pas un expert jusqu'alors. Et puis, on essaie de gérer l'urgence en permanence. Au niveau communal, on a été amené, le premier acte de communication que j'étais amené à faire, c'est tout début mars, on a informé nos équipes, à la fois que ce soit les équipes communales ou intercommunales, des gestes barrières, effectivement, des grands principes à respecter. Ça, c'était plutôt une communication interne. J'avoue que début mars, on a eu l'impression de ne pas être très entendus. Et puis, je crois que l'acte décisif, c'était la prise de parole du président de la République. Et le 13 mars, tout le monde était sur le pont à gérer la situation. Et c'est là, on a vraiment enclenché tout un processus de communication. déjà sur tous les habillissements qu'on a été amenés à fermer, évidemment. Alors, les différents processus de communication, ils sont, je dirais, assez classiques. Le principal, sans doute aujourd'hui, c'est Facebook. Ce sont les réseaux sociaux au sens large, mais Facebook qui est sans doute le plus populaire, en tout cas, sur notre territoire. Peu de communication papier, évidemment. Et puis, au niveau plutôt local, dans le cercle plutôt restreint, c'est-à-dire élu, proche, personnel des intercos et de la commune, on est sur des échanges de mails et puis visioconférences. On a été amenés très vite à fermer tous nos établissements et puis ensuite, on est montés en puissance dans les différentes interventions qu'il a fallu faire au niveau du territoire. Effectivement, comme tu le dis, il y a la dimension de fermeture d'un certain nombre d'établissements en fermeture de services publics qui a dû être un enjeu assez clé à gérer et à expliquer d'abord en interne à tes agents et aux collègues, aux autres élus. et puis ensuite à la population. Et ça, comment vous l'avez géré ? Alors, globalement, on a adopté déjà à l'interne, on a créé un cercle de travail, je dirais, très proche, c'est-à-dire l'EDGS de la Com2Com, le bureau communautaire, les 10-11 vice-présidents avec qui je suis en relation quasiment quotidienne et on échange assez largement sur les prises de décisions qu'on doit faire, etc. Ensuite, on a un canal de diffusion qui est celui des communes, je pense que c'est important d'informer très vite les maires en priorité puisque je considère que la Com2Com est aux côtés de ces maires, elle n'est pas au-dessus mais à côté de ces communes pour aider les communes dans les compétences qui sont les siennes et donc communiquer vers les maires, c'est la priorité, c'est le premier axe de communication et après vers la population évidemment avec des niveaux d'information un peu différents mais beaucoup de transparence, je crois qu'il faut vraiment expliquer pourquoi on a fermé le centre aquatique, pourquoi la collecte des bacs jaunes ne se fait plus, c'est sans doute d'ailleurs le sujet qui a été le plus difficile à expliquer et on a un réflexe des habitants qui est assez classique qui est de dire si les bacs jaunes ne sont plus collectés, je vais tout mettre dans le bac gris. Donc l'enjeu, c'est d'expliquer aussi que derrière, il y a un enjeu environnemental et que par chance, on est sur des secteurs plutôt ruraux, on a la capacité de stocker ce qu'on met normalement dans le bac jaune en attendant que le service se remette en place. Voilà, c'est tous ces aspects-là mais pas que parce que le sujet est sans doute le plus important aussi, ils sont tous très importants mais un autre sujet important qui rentre complètement dans les compétences de l'Interco, c'est le sujet de développement économique et là, non seulement on travaille à l'information de nos entreprises mais aussi on prépare l'après, c'est-à-dire que la crainte, c'est qu'effectivement on a un gros creux et de commandes publiques et de finances de nos entreprises qui sont nombreuses sur le territoire et donc là, il faut qu'on travaille là-dessus au quotidien. On a commencé à informer aussi toutes les entreprises, ça, ça a été fait je crois le 13 mars, le jour même, on a envoyé des courriers pour expliquer qu'on avait du personnel qui était à disposition des entreprises pour accueillir, orienter vers les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce, etc. Donc ça, c'est sans doute une des actions fortes aussi qu'on a été amené à réaliser, c'est envoyer un courrier général à toutes les entreprises du territoire pour leur expliquer qu'il y avait une cellule de veille qui était mise en place. Ok, effectivement, on le voit, les élus sont particulièrement sollicités et jouent un rôle essentiel dans cette communication de crise. Christelle, c'est quoi les grands principes de la communication de crise que tu pourrais nous donner ? Pour le maire, la communication de crise, c'est impérativement informer et expliquer. Informer, expliquer, informer, expliquer et en communication de crise sanitaire, qui est un paramètre supplémentaire, c'est rassurer la population aussi. Le maire a ce rôle-là en communiquant, c'est rassurer sa population qui est déjà dans un état complètement inédit donc il faut les rassurer et prendre soin d'eux. En plus, on a un autre paramètre, c'est que les maires sont aussi en attente du deuxième tour des élections municipales. Il y en a pas mal qui attendent ce deuxième tour et donc qui sont un peu perdus parce qu'ils ont arrêté leur campagne mais en même temps, il faut quand même, ils connaissent les gens, il y a des gros enjeux pour le deuxième tour de la campagne sur la gestion de cette crise et c'est un enjeu d'image et de réputation et j'imagine que tous les maires qui seront présents au deuxième tour ont envie que leurs administrés finissent la crise en disant « il a bien géré ». C'est ça votre enjeu en plus, vous avez un enjeu d'image et de réputation qui est non neutre parce que le boomerang peut vite arriver très très fort s'il y a des impairs de commis par le maire et l'équipe municipale d'ailleurs comme l'équipe de campagne qui peut aussi refléter et abîmer l'image et la réputation d'un maire. Donc informer, expliquer et rassurer ce sont vraiment les trois maîtres mots de la communication de crise. Si je peux vous tous vous donner un petit conseil je sais que ce n'est pas facile parce que vous avez à communiquer vers plein de monde vos concitoyens les entreprises les autres entités territoriales l'important c'est que à chaque fois que vous mettez en place une communication mettez-vous à la place des personnes à qui vous vous adressez et là vous verrez que le vocabulaire n'est pas le même d'instinct vous avez certainement fait cette vous l'êtes fait certainement dans cette remarque pourquoi on dit informer ? Informer c'est primordial dans une communication de crise qui plus est une crise sanitaire il faut tout de suite et c'est des délais qui sont très courts c'est répondre aux attentes et aux questions de vos administrés il faut que vous informiez sur la situation et les mesures que vous avez prises effectivement Christian le disait tout à l'heure la transparence est quand même devenue le maître mot de la communication de crise pas mentir voilà transparence ça veut dire pas mentir il vaut mieux dire je ne sais pas j'ai posé la question j'attends des informations dès que je les ai je vous les donne plutôt que d'essayer de tourner autour de quelque chose qu'on n'a pas envie de dire et finalement on finit par pas être clair et du coup ça met un doute et ça rassure pas les gens aussi informer c'est et on le voit aujourd'hui dans cette crise là c'est inciter chaque citoyen à devenir un acteur responsable face au risque et aussi favoriser la solidarité expliquer vous le comprenez et Christian vous l'a dit tout à l'heure il faut expliquer pourquoi on prend des décisions pour entretenir cette confiance et puis c'est aussi entretenir la crédibilité dans les services publics parce que on a pu le voir à certaines occasions quand la population n'a plus la confiance dans les pouvoirs publics c'est très compliqué de faire rester la population chez elle par exemple et puis rassurer c'est être à l'écoute on le voit bien l'important c'est une petite astuce pour être à l'écoute de sa population aujourd'hui c'est d'abord s'entourer quelle que soit la grandeur de votre commune et le nombre de personnes qui composent votre conseil municipal ne restez pas tout seul gérer la communication avec quelqu'un délégué quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux quelqu'un qui s'occupe de réfléchir à la mise en page des tracts que vous voulez mettre dans les boîtes aux lettres et aussi quelqu'un qui s'occupe de la veille pourquoi la veille et qu'est-ce que c'est que la veille d'abord c'est lire les journaux locaux écouter les radios locales et puis se tenir au courant des informations données par le gouvernement regarder ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux au niveau local parce que cette cellule de veille elle va vous permettre de connaître en temps réel l'état de votre opinion au niveau local et en plus vous allez comprendre la perception qu'elle a du risque et son adhésion aux mesures qui sont prises ça, ça peut vous renseigner aussi cette veille pour détecter des rumeurs comme on dit les fake news s'il n'y a jamais une rumeur qui commence à prendre en ce moment et qui plus est avec le confinement c'est sur les réseaux sociaux et donc vous allez pouvoir détecter ces rumeurs et tout de suite expliquer pourquoi elles sont fausses et éteindre ces rumeurs parce que quand on gère une crise on n'a pas besoin que notre communication soit polluée par des fake news et la meilleure façon de lutter contre ces fake news c'est d'être en veille et en gros leur couper l'herbe sous le pied le plus vite possible et en ce moment effectivement ça se passe sur les réseaux sociaux l'important aussi dans une communication de crise c'est toujours et invariablement une priorité à l'interne il faut toujours commencer par communiquer à l'interne vers vos portes personnelles communaux en l'occurrence donc ceux qui continuent à travailler parce que là aussi il faut les informer il faut être à l'écoute et puis il faut les rassurer et leur montrer que vous avez la carure pour gérer cette crise et du coup ils vont être pris dans votre élan et ils ne vont pas être réfractaires à travailler donc la priorité à l'interne en plus ces personnels communaux qui continuent à travailler sont les meilleurs relais de votre communication parce qu'ils sont au contact bien plus souvent que vous qui gérez la crise de la population et vous êtes un super relais pour ça les personnels communaux c'est vraiment très important et puis ça les rassure aussi sur les moyens déployés par leur employeur pour préserver les préserver de la contamination il faut y penser vous avez une deuxième catégorie de personnes à qui il faut vraiment faire attention en interne c'est tout le personnel qui s'est arrêté de travailler et même peut-être celui qui est malade donc là il faut mettre en place un appel quotidien une visioconférence pour voir si ça va bien la famille il faut chouchouter chouchouter vos personnels et dans une communication de crise même en entreprise la première communication elle va à l'interne voilà et puis évidemment qu'il faut penser à vos concitoyens et là vous avez une communication multidirectionnelle on peut dire et je sais que c'est pas facile à ce propos donc il faut que vous relayez les informations du gouvernement et en gros de la préfecture il faut informer sur les pratiques liées au fonctionnement des services publics informer sur les initiatives municipales pour faciliter le confinement enfin vous avez vraiment beaucoup de travail en termes de en termes de communication ça c'est sûr soyez clair soyez concis soyez simple ne faites pas des textes qui font deux pages allez à l'essentiel et c'est vraiment ce dont en plus ce que les gens recherchent c'est une information claire simple qui ne les fait pas appeler la municipalité pour dire au fait j'ai pas bien compris ce que vous vouliez me dire sur votre tract ou sur votre poste internet et là vous perdez un temps fou en plus c'est un gain de temps effectivement et tu parles tu parlais un peu des fake news Christelle j'en profite c'est un vrai sujet surtout dans les situations de crise en particulier comme celle-là on l'avait vu aussi à l'époque de Lubrizol où il y avait vraiment des tas d'informations qui circulaient j'en profite pour mettre sur le chat le lien vers un channel Telegram qui s'appelle Désintox qui est géré par le mouvement en marche et qui vise à démonter un peu toutes les fake news qui remontent sur toutes les fake news en général mais en ce moment c'est très centré coronavirus donc voilà si jamais vous êtes intéressé par avoir des infos un peu précises c'est un peu les décodeurs plus plus les décodeurs très très réactifs on va dire fait par les équipes de la com du mouvement Juste un petit mot sur les fake news et comment s'en préserver quand on est maire d'une commune et qu'on veut mettre un peu de visuel sur ses communications par exemple sur les réseaux sociaux c'est vrai que c'est toujours plus parlant la meilleure façon de se prémunir des fake news c'est de dater vos communications mettez une date sur les photos et sur les vidéos que vous faites parce que je ne vais pas vous l'apprendre ça va durer encore plusieurs semaines et si dans trois semaines vous avez une publication qui remonte dans le fil de vos communications et qui n'est plus du tout en phase avec ce qui se passe au moment où c'est partagé là vous allez avoir tout un tas de personnes qui vont vous tomber dessus en disant mais vous diffusez des photos qui sont fausses enfin voilà la meilleure façon pour une municipalité de se prémunir de ça c'est de dater pas dans les postes sur la photo incruster sur la photo la date et sur la vidéo la date pareil comme ça vous êtes tranquille personne ne pourra ne pourra venir vous reprocher de diffuser des photos qui ne sont pas exactes au temps où on parle tenté où on parle en tout cas on a parlé un peu des vecteurs d'information Christelle entre les médias entre internet donc la presse locale internet les réseaux sociaux selon toi c'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux élus qui sont en train de gérer cette crise on va aussi un peu parler des candidats qui sont dans l'entre-deux-tours et qui du coup ont une situation un peu compliquée à gérer comment est-ce qu'on choisit quel message on fait passer sur quel canal alors on a plusieurs on a plusieurs canaux à notre disposition même si on a un certain nombre qui sont plus utilisables mais en tout cas il reste la presse et là on se rend compte dans un concept comme ça de crise que les relations d'un élu avec la presse elles sont primordiales parce que c'est aussi un excellent relais d'informations donc là et bien vous communiquez c'est des messages qui s'adressent à toute la population dans la presse donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez vos agents communaux qui sont aussi des super vecteurs de relais d'info vous avez les réseaux sociaux vos sites internet plus on va avancer dans le confinement et plus la population va avoir besoin de voir ses élus peut-être que vous l'avez déjà remarqué si vous êtes sur les réseaux sociaux comme beaucoup pensés de confinement les chefs d'entreprise les élus les ministres les patrons d'association se mettent tous à faire des vidéos parce qu'au bout d'un moment cette communication elle va devenir tellement virtuelle qu'elle sera monocorde presque et voir quelqu'un qui nous parle on l'écoute mieux on va l'écouter de mieux en mieux et ça va maintenir un lien et c'est pour ça que tout à l'heure je disais avec vos personnels communaux maintenir un lien comme ça on a besoin de voir son patron ou les membres de son équipe comme on a besoin de voir sa famille ou ses voisins au bout d'un moment je sais qu'il y a beaucoup d'élus qui sont un peu réfractaires et à la communication et aux vidéos sur les réseaux sociaux là j'ai quand même une mauvaise nouvelle à vous annoncer encore une voilà c'est terminé il va falloir vous y faire il va falloir apprendre à communiquer par le biais de la vidéo sur les réseaux sociaux alors au début vous n'allez pas vous trouver très bon mais faites-moi confiance plus on en fait et plus on s'améliore voilà donc mettez-y vous y maintenant comme ça vous aurez gagné du temps pour la prochaine fois juste un petit conseil faites des vidéos qui sont les plus courtes possibles maximum une minute trente vraiment grand maximum faites un message une vidéo si vous commencez à raconter 25 trucs dans les vidéos plus personne ne va vous écouter donc en plus ça va plus vite à tourner vous n'êtes pas obligé d'apprendre le texte par cœur si vous n'avez qu'un seul message vous faites ça sur votre smartphone vous écrivez le message vous le dites devant votre smartphone et vous l'envoyez sur les réseaux sociaux c'est hyper efficace et ça vous évite en plus de faire des communications qui sont sans fin lancez-vous au fur et à mesure que vous allez en faire vous allez vous améliorer demandez conseil à votre entourage ils peuvent vous aider bien souvent on est confiné avec plusieurs personnes donc allons-y répétez et puis tournez 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 ces vidéos ensuite n'oubliez pas dans vos vidéos toujours et dans vos communications quel que soit le support de commencer par un message à la population de soutien de solidarité c'est très important d'avoir ce genre de communication bienveillante et dans l'empathie et puis vous avez toutes les bonnes vieilles méthodes à l'ancienne j'en ai vu j'en ai vu une encore au journal à midi on va pas mettre quelqu'un avec un tambour au milieu de la place principale du village mais on n'en est pas loin on peut déborder d'ingéniosité j'ai vu le maire d'une commune qui a pris la camionnette réservée aux employés municipaux qui a mis un haut-parleur sur le toit de la camionnette un ampli dans la camionnette et qui tous les 200 mètres faisait une annonce à la population davantage c'est aujourd'hui que les rues sont vides donc silencieuses donc dès que quelqu'un va parler un peu fort d'un haut-parleur tout le monde va l'écouter et c'est assez efficace comme méthode de communication on en revient aux fondamentaux tout à fait et je pense que merci déjà pour tous ces conseils je pense que c'est assez riche et puis ça donne pas mal de grains à moudre aux participants voilà Christian je sais pas précisément ce que tu fais dans ta commune mais je pense que t'as aussi quelques billes en plus sans avoir fait forcément une information à propos quelques premières idées il y a un enjeu dont on a un tout petit peu parlé qu'on a effleuré qui est celui de la coordination de la communication Christian comment vous vous êtes organisé tu nous as parlé d'une cellule que vous avez mise en place mais la coordination de la communication comment est-ce que vous faites ? déjà il y a un premier sujet qui est la multiplicité de l'information c'est-à-dire qu'on reçoit c'est vrai pour tout le monde que ce soit la population les élus on croule sous le flot d'informations et déjà la première étape c'est de faire le tri dans des informations et comme tu l'as dit je suis à la fois président de la com de com et maire d'une commune au niveau de la com de com comment dirais-je l'axe qu'on a pris c'est vraiment de communiquer uniquement sur nos compétences c'est-à-dire celles qu'on maîtrise finalement et pas de marcher sur les plates-bandes de nos voisins le rôle de la commune pour moi c'est vraiment d'être au contact de ses habitants et de gérer cette relation-là avec les habitants du quotidien le rôle de la com de com c'est plutôt de communiquer sur les thématiques que sont les siennes celles que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire tout ce qui est petite enfance on a cette compétence-là tout ce qui est lié au développement économique je l'ai évoqué également tout ce qui est lié aux équipements communautaires et donc on a pris l'axe de vraiment ne communiquer que sur ces sujets qu'on maîtrisait de d'abord récupérer la bonne information au bon endroit souvent ce sont des informations qui émanent de l'État ou des chambres consulaires pour ce qui est développement économique et donc de traiter cette information et de la relayer par l'ensemble des canaux qui sont à notre disposition alors les canaux qui sont à notre disposition Christelle l'a évoqué évidemment Facebook ça c'est le sujet classique général il y a un peu de LinkedIn aussi pour le DevEco il faut aussi l'avoir en tête et puis à l'échelle des mers évidemment tout ce qui est lié à Internet les schémas classiques on a des élus qui ne sont pas très ouverts encore je pense que cette crise-là va comme le disait Christelle imposer d'avoir des nouveaux modes de travail et donc sur tout ce qui est boucle WhatsApp Telegram que vous maîtrisez très bien je pense qu'il va falloir s'engager aussi sur ce sujet-là et là on est un peu dans l'anticipation au niveau Com2Com c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place un système de visioconférence qui peut concerner l'ensemble des élus de la Com2Com pour faire en sorte qu'on puisse se réunir finalement parce que ça c'est un autre enjeu aussi de cette crise c'est qu'on a des décisions à prendre mais on ne peut pas les prendre parce qu'on ne veut pas se réunir et donc il faut qu'on trouve la solution alors on a fait remonter cette problématique au préfet qui l'a évidemment entre les mains et récemment les décrets qui vont tomber vont gérer cette problématique-là mais il faut qu'on arrive à mettre en place finalement un moyen de communiquer sans forcément devoir tous se réunir comme on le faisait comme on l'a fait encore début mars au niveau du conseil communautaire et donc on est en train de mettre en place ces systèmes de visioconférence ça c'est pour l'échelle intercommunale pour l'échelle communale alors on n'a pas à réinventer le gare Champêtre comme l'a proposé Christelle mais peut-être qu'il faut y penser mais on a aussi notre page Facebook qui est bien suivie par l'ensemble des habitants par contre on a une frange d'habitants les plus âgés alors je ne dis pas que les plus âgés ne sont pas sur Facebook ou Internet mais il y a quand même un peu moins de personnes qui sont concernées par ça et donc notre difficulté c'est de toucher ces personnes-là donc on y travaille aussi par le contact de voisinage c'est pas une commune immense écueil donc le conseil municipal arrive à gérer ce sujet-là avec la liste des personnes de plus de 70 ans on a fait un peu le tri on a vu toi tu t'occupes de telle personne de telle personne donc ça on l'a mis en place des coups de fil réguliers et puis là on réfléchit à mettre en place le classique support papier alors je sais bien que par rapport aux mesures barrières ça peut paraître un peu incongru mais en faisant bien l'attention dans la distribution dans la production de cette lettre d'information spéciale Covid-19 on va distribuer certainement un tout de boîte au sein de la commune pour donner les informations en particulier et c'est aussi un élément important on a cette chance d'avoir des commerces de proximité qui sont présents sur la commune on est en relation très étroite avec ces commerces pour faire en sorte que les habitants sachent qu'ils ont à leur disposition des drives il y a une créativité chez nos commerçants qui est assez phénoménale et donc cette crise a suscité plein de réactions positives la solidarité aussi bien sûr mais nos commerçants ont très vite réagi en disant il faut absolument qu'on ouvre la possibilité à nos habitants même les plus isolés de bénéficier encore d'un centre de services et donc il y a des services de livraison qui se sont mis en place de façon presque spontanée des drives qui se sont mis en place aussi on a la chance d'avoir un petit centre commercial c'est notre boulangerie épicerie bistro etc il n'y a plus de bistro mais ça va revenir très vite j'espère mais on a la chance d'avoir ce type de commerce sur la commune et c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en avant pour nos habitants pour que l'information passe le plus largement possible c'est clair et je pense que du coup on va prendre une je vais vous donner une dernière question et puis après on va prendre les questions des participants une question pour tous les deux comment est-ce qu'on fait donc la crise c'est quelque chose de progressif tu l'as dit au départ Christelle comment est-ce qu'on fait si la situation s'aggrave au niveau national ou au niveau local par exemple on a un durcissement des mesures de confinement mais si votre commune devient un cluster comment est-ce qu'on doit communiquer qu'est-ce qu'on doit faire quelles sont les priorités et les deux conseils deux trois conseils que vous auriez il faut se mettre dans cette configuration là un des aspects effectivement de la com de crise c'est anticiper et là pour le coup le conseil scientifique vient de dire à l'instant qu'il préconisait plutôt un confinement pendant six semaines donc six semaines ça va être très très long en matière de communication il faut réfléchir à tout ce qui pourrait arriver dans votre commune effectivement comment réagir si d'un seul coup votre commune devient un cluster et que probablement vous allez voir débarquer la presse locale encore une fois gardez les mêmes principes vous communiquez en interne sur les infos que vous avez le personnel communal qui va être en première ligne sur la gestion de cette surcrise si on peut dire ensuite les citoyens et ensuite vous parlez aux journalistes et aux journalistes vous donnez qu'un seul message clair vous n'extrapolez pas vous factuel voilà factuel 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 dans mon village anticipez aussi sur l'évolution du moral de vos concitoyens parce qu'on va avoir un vrai sujet de de d'ambiance comme ça morale on va voilà les personnes fragiles un peu sous médicaments psychotiques en forte dépression qui vont à 15 jours ça va mais 6 semaines on ne sait pas trop ce que ça va faire donc réfléchissez à ce que vous pourriez mettre en place et comment vous pouvez communiquer en ce sens comment vous pouvez communiquer aussi s'il va falloir que vous mettiez en place un couvre-feu dans certaines communes c'est le cas aujourd'hui dès que vous avez pris la décision encore une fois vous informez en interne vos personnels qu'il va y avoir la mise en place d'un couvre-feu ensuite vous appelez la presse parce que elle est un excellent relais pour justement diffuser cette information à toute la population et bien au-delà et puis pareil vous allez au contact vous allez vers vos concitoyens et là vous multipliez les axes Facebook et vous pouvez même aussi vous-même alors vous aurez certainement l'aide de la police municipale ou de la gendarmerie mais c'est important aussi là s'il y a couvre-feu d'aller au contact de la population et de leur expliquer vous allez répéter 150 200 fois ou 300 fois la même chose c'est pas bien grave mais il faut vraiment qu'ils comprennent ça et dernière chose je sais que c'est pas très sympa de parler de ça mais c'est nécessaire dans la voilà anticiper c'est ça aussi pensez à si vous tombez malade vous les élus qui gérez ça à bout de bras depuis maintenant 15 jours et même si vous tombez pas malade un moment peut-être il va falloir que vous vous reposiez un peu si ça dure 6 semaines 8 semaines pensez à mettre au courant votre premier adjoint ou quelqu'un qui qui pourrait prendre le relais dans ces cas-là ça va toujours mieux et c'est plus simple si on y a pensé avant des choses pratiques ne serait-ce que tenir un annuaire des numéros importants vous les avez dans vos téléphones portables mais si vous pouvez en faire un document qui est facile à partager pensez à toutes ces petites choses-là je sais que vous n'avez pas le temps mais c'est pas du temps perdu si vous y consacrez un petit peu si vous y consacrez un petit peu maintenant alors que si vous êtes confronté à cette situation le pire c'est de faire en même temps qu'on apprend et dans cette gestion-là vous avez encore une fois votre famille vous vous occupez aussi de votre famille vous avez vos personnels communaux vous avez vos concitoyens vos commerçants donc essayez d'anticiper ça va être long ça va être long voilà je sais pas quoi vous dire d'autre après la population certainement va avoir moins d'appétence pour la communication et pour l'information en règle générale ils vous appelleront directement et vous allez identifier ponctuellement des détails sur lesquels il va falloir que vous communiquiez ou vous communiquiez encore une dernière chose il n'y a jamais de message mal reçu il y a toujours un message mal émis si votre population ne comprend pas ce que vous voulez dire c'est que vous vous y êtes mal pris voilà donc on peut on pourra en reparler si vous voulez à d'autres échelles mais c'est un principe de base de la communication voilà donc si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre il faut changer les mots changer les messages et vous verrez à un moment ça va marcher je vous souhaite à tous très bon courage pour cette gestion de crise et prenez bien soin de vous alors merci Christelle je pense que c'est assez c'est assez précis on va prendre deux trois questions des participants il y a une question qu'on a pas mal abordée mais je pense que avoir une réponse un peu précise sur le canal d'information fiable pour informer les citoyens vous avez dit la presse et les réseaux sociaux globalement est-ce qu'il y en a d'autres le tractage enfin le boitage voilà c'est des termes de campagne mais si la municipalité alors après ça dépend la grosseur de la ville évidemment si vous êtes à la tête d'une ville de 35 000 habitants ça paraît compliqué adapter aussi vos façons de communiquer au profil de votre commune c'est possible aussi de faire par mail on était en campagne donc surtout les maires sortants ils ont dans la majeure partie des cas les mails de leurs concitoyens envoyer des mails multiplier les canaux il n'y a que ça qui peut vous avez aussi le système des SMS si vous êtes à la tête d'un village vous pouvez directement appeler les gens je pense que et ça c'est très très apprécié en termes de contact de chaleur il y a aussi les commerces qui restent ouverts et qui sont aussi des lieux d'information sur lesquels les affichages ou ce genre de choses Christian une autre question une autre question qu'on a il y a une petite idée qui est sortie dans le chat et c'est ça qui est qui est intéressant c'est aussi que ça permet aux gens de se parler sur organiser le tuilage entre l'ancienne et la nouvelle équipe alors je ne sais pas si toi tu es reparti avec tout ton conseil municipal ou si tu es reparti avec d'autres gens il y a une idée qui est sortie là dans le chat qui était de créer une première boucle d'informations entre les anciens et les nouveaux élus oui ça je pense que on a le cas sur la com de com on a quelques maires qui ont décidé d'arrêter pour le coup volontairement et qui sont en train de passer le relais aux équipes qui arrivent et donc il y a ce vrai tuilage qui se fait par du whatsapp ou par mail idéalement effectivement avoir un peu de visuel c'est aussi intéressant mais ça se met en place je pense que c'est vraiment une très bonne solution que de se préparer parce qu'a priori on est au moins parti jusque mi-mai vraisemblablement voire peut-être un peu plus longtemps de se préparer pour l'après et le passage de flambeaux je crois qu'il faut vraiment utiliser cette période-là pour se forger se préparer construire les idées sont déjà là souvent puisqu'il y a un programme derrière mais commencer à élaborer le programme il y a aussi une question du budget aussi appréhender quelle est la situation du budget de la commune s'il n'est pas encore voté et s'il est voté plongé dedans pour comprendre tous les enjeux de ce budget je crois que c'est vraiment la bonne période dès lors que le maire en place effectivement accepte de passer l'information ce qui n'est pas toujours une évidence puisque parfois aussi c'est compliqué mais je trouve que c'est vraiment son rôle et logiquement c'est un principe républicain que d'assurer la transition effectivement aux équipes qui suivent je trouve que c'est vraiment utile nécessaire et incontournable j'espère que ça va être comme ça dans toutes les communes je crains que non justement c'était la question suivante parce qu'on a pas mal de participants qui nous disent et là les candidats éventuellement futurs élus qui sont en attente de deuxième tour si le maire ne veut pas les intégrer quels sont leurs moyens d'action quels sont leurs moyens de communication qu'est-ce qu'ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire selon vous je pense que là-dessus il y a plein de choses qui se mettent en place des actions solidaires associatives il y a un site qui vient de se mettre en place qui s'appelle je ne sais plus si c'était action solidarité ou quelque chose comme ça je pense qu'il y a plein d'actions qui se mettent en place partout à l'échelle nationale là pour le coup parce que c'est la direction de la jeunesse qui a développé ça donc il y a moyen de s'inscrire sur des sites où on peut ensuite porter des actions solidaires de soutien des voisins etc donc ça permet de faire savoir aussi que ces futurs élus ou ces élus déjà tout court sont présents sur le terrain et qu'ils agissent et je pense qu'à la limite là aussi c'est la règle c'est que tant que le maire est maire celui issu de ce mandat c'est lui qui doit agir je pense que le rôle vraiment de ceux qui vont entrer en action dans quelques semaines c'est de se préparer mais là aussi je pense que ce n'est pas la peine de chercher à faire à la place d'eux parce que c'est toujours le maire en place qui de toute façon doit réaliser cette gestion et cette gestion de crise je pense qu'il faut plutôt se préparer pour l'après et être complètement efficient dès lors que le nouveau conseil municipal sera installé Pour les candidats qui attendent le deuxième tour c'est vrai que c'est une période qui est incroyable on est encore en campagne mais on ne fait pas campagne on n'a pas de date de deuxième tour donc tout ça est un petit peu flou le seul conseil que je pourrais donner aux candidats rester actif rester actif n'essayez pas effectivement de prendre la place du maire parce que ça ne sert à rien c'est très difficile de communiquer dans cette période parce qu'il faut être présent il faut être subtil il faut être imaginatif et puis il ne faut pas parler politique donc avec ces quatre paramètres il faut quand même continuer à faire campagne pour le candidat il faut aussi comme pour l'élu d'abord s'occuper de son équipe de campagne communiquer au sein de son équipe de campagne savoir si tout le monde va bien d'abord parce qu'il y a aussi un enjeu il va falloir que tout le monde se remette en campagne donc il ne va pas falloir perdre trop d'éléments en route peut-être que des éléments de votre équipe des personnes qui composent votre équipe sont malades ou sont inquiets donc là aussi vous êtes candidat vous êtes manager il faut que vous trouviez un moyen d'exister alors effectivement la solidarité c'est un bon moyen il y a pas mal de candidats dont je m'occupe on a décidé de revoir notre stratégie de communication et on a carrément proposé de l'aide aux maires sortants et puis les candidats ont monté des associations en début de campagne donc avec cette association vous pouvez faire des élans des chaînes de solidarité vous prenez un sujet vous vous en emparez et ça va faire ça va vous laisser exister parce qu'il ne s'agit pas dans un mois deux mois trois mois combien de mois j'en sais rien en fait de reprendre tout à zéro et que vous donniez le nom de votre liste et que les gens finissent par dire vous êtes qui exactement donc là vous avez un vrai enjeu d'image un énorme enjeu de notoriété et puis de crédibilité aussi n'allez pas balancer ou critiquer l'action du maire sortant je pense que les concitoyens mettez-vous à leur place le prendraient relativement mal les querelles de politique si je peux peut-être compléter et donner un avis de citoyen pour le coup sur la question moi je pense que lorsqu'on fait campagne on fait campagne pour un projet pour un territoire et là en ce moment le territoire il est très durement touché et toutes les communes qu'elles soient touchées directement parce qu'il y a des malades ou qu'elles soient touchées par le confinement ou alors qu'elles soient touchées même psychologiquement et moralement toutes les communes ont besoin de soutien ont besoin d'investissement et ont besoin d'engagement et le rôle du candidat peut-être et le rôle des équipes de campagne c'est peut-être de mettre non pas de mettre la campagne de côté mais en attendant d'avoir un nouveau cadre qui définisse la campagne un nouveau cadre qui le précise et qui le sécurise qui sécurise vraiment cette campagne peut-être tout simplement de s'engager bénévolement d'être capable d'oeuvrer au service de la commune et comme vous dites moi je pense que c'est un point extrêmement important de ne pas taper sur le maire en place le maire en place il est déjà en train de se débrouiller et d'essayer de gérer une crise hyper compliquée si vous essayez de lui mettre des bâtons dans les roues c'est dramatique déjà c'est dramatique éthiquement parce que c'est pas du tout la position qu'on veut avoir on a besoin d'une nationale mais en plus ce sera dramatique pour vous parce que de toute façon ça vous reprendra dessus donc même si le maire je prends un exemple parce que c'était une question qui est si le maire ne fait rien qu'est-ce que vous pouvez faire engagez-vous engagez-vous dans les structures associatives locales engagez-vous il y a la réserve civique qui vient d'être qui vient d'être créée il sera toujours temps de communiquer plus tard là je pense que on a surtout besoin des volontés de chacun on prend une une dernière et rien ne vous empêche de communiquer du coup dans cette période là on parle pas politique mais on communique quand même on raconte ce qu'on fait et pourquoi on le fait et ce dont on a besoin et ça fait toujours c'est toujours une présence subtile alors je vous remercie du coup pour ces pour vos deux interventions vraiment passionnantes moi j'ai beaucoup appris et c'était c'était hyper riche pour tous les participants on va on va s'arrêter on va s'arrêter sur cette conférence désolé pour les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre mais c'est un peu le jeu on essaye de rester court et puis on veut que vous puissiez aller dîner parce qu'il est bientôt bientôt 19h juste avant que vous partiez on vous a mis quatre propositions dans la partie sondage quatre propositions pour les prochaines conférences de tous politiques on en a une je vous le rappelle vendredi prochain sur comment est-ce que je fais exister les solidarités dans ma commune en période de crise on vous propose quatre autres propositions pour celles des semaines à suivre donc faire vivre l'entre-deux-tours quelles règles quelles droits quelles précautions c'est la première proposition soutenir les commerces de proximité fortement impactés par la crise deuxième proposition troisième proposition préparer la sortie du confinement priorité et plan d'action quatrième proposition assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public dans un contexte de crise sur ces quatre propositions je vous demanderai du coup de voter dans la partie sondage je vous souhaite une excellente soirée je vous remercie encore d'avoir participé à cette conférence n'hésitez pas à nous rejoindre vendredi à 18h pour la prochaine sur les solidarités dans votre commune merci encore Christelle merci Christian et puis à bientôt merci à vous tous salut au revoir bon ben à bientôt c'est tous parti merci